33 ans de pouvoir, c'est trop. En ce temps-là, moi j'étais en quatrième quand il n'était pas ce président de la République. On a tellement entendu beaucoup de programmes qui n'ont jamais abouti pour l'avenir de cette jeunesse. On n'a pas besoin de programmes, aujourd'hui on n'a que besoin du changement. Si le changement arrive, nous-mêmes, le peuple, on va faire le programme, on va leur donner le programme. Vu qu'il y a plus de 42% des jeunes qui sont au chômage au Congo... Il y a trop de pagaille, il n'y a même pas de travail, des jeunes garçons comme nous, ils sont là en train de faire des banditises. Parce que celui qui est là n'a pas pu faire quelque chose, parce qu'il y a maintenant trop de jeunes, des chômeurs, donc là on veut vraiment, on veut vraiment un président qui va peut-être construire les usines, les entreprises. Sassou Nguesso, lui, il ne propose rien, il nous parle de la paix, de la paix, mais soit avec la farine, mais comment vous allez vivre la paix ? Il n'y a pas le boulot, mais nous disons la paix, la paix, mais nous sommes fatigués avec la paix, on va manger la paix. Depuis que je suis né, je suis venu retrouver le président Sassou. Maintenant, vous me regardez, là, je vieille, j'ai cette gosse maintenant. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'avenir. On peut aller voter, mais avec le président du gouvernement, Denis Sassou Nguesso, il est capable de tricher à haut niveau, parce qu'il triche sans pitié. La plus grande force, je vous le dis, et je n'ai pas peur, même si c'est au péril de ma vie, la plus grande force du président Denis Sassou Nguesso, c'est quoi ? C'est l'argent, le deuxième, ce sont les armées. Mais nous savons que le président Sassou et la Paracide PCT sont des grands voleurs. Aujourd'hui, la ligne de démarcation de ce pays ne passe plus entre le nord et le sud, plutôt elle passe entre ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont contre le changement. et ceux qui sont contre le changement. stem et ceux qui sont contre le changement. – Sous-titrage FR 2021